Alors voilà, on devrait bien voir le menu là ce coup-ci. Donc il y a un petit bouton en dessous, on ne voit pas mon doigt, mais on va pouvoir voir l'écran facilement. Voilà, c'est écrit APIMP. En face on voit une vache. Et le menu. Alors c'est parti tout de suite. Là c'est écrit menu, on va dedans. On le met tout de suite en français, pour que ce soit plus simple. Et ensuite je vous montre, voilà, langage. On fait OK. Et on va le mettre tout de suite en français. Là, on va faire l'éclairage dessus. Voilà, le contraste, on va mieux comme ça. Alors, on va mettre français. Français, OK. Et ensuite on retourne au début, où j'appuie deux fois menu. Alors, sur le menu, je m'approche bien pour pouvoir vous montrer bien. Et on va voir tout en détail. Alors, je vais tout au début. Oh là. Voilà. Dans les réglages. Alors le mode. Soit on fait des photos, soit on fait des vidéos. Ou soit photos et vidéos. Moi je fais photos et vidéos. Donc je descends et je valide en faisant OK. Résolution de l'image. Donc je vais mettre la plus grosse. La plus grosse c'est 32 mégapixels. Ça fait du 6480 par 4860. C'est du 4K. Donc on fait OK. Série de photos. On peut faire une photo. Série de deux photos. Série de trois photos. Moi je fais série de trois photos. J'aime bien. Résolution vidéo. 1920 par 1080. Ça c'est du HD. Et moi je vais prendre la 4K. La 3840 par 2160 pixels. Donc OK. Résolution vidéo. Timelapse. Là on s'en fout. Moi je vais le mettre tout de suite là. Pour la prochaine fois. Résolution vidéo. Merde. Nombre de... La durée. Je mets sur 30 secondes. J'aime bien les vidéos de 30 secondes. Par expérience. Par rapport à ce que je filme. C'était plutôt sympa. Donc OK. Enregistrement audio. Moi je vais dire oui. Donc il est déjà sur marche. Donc pas de problème. Durée entre les prises de vue. Une minute. C'est à dire que quand il aura arrêté de filmer. Il reprendra qu'au bout d'une minute. Je vais mettre un peu moins puisque là je vais filmer des écureuils. Il faudra je pense à changer de main. Donc je vais mettre 30 secondes. Puisque l'écureuil il bouge vite. Allez. Tac. Détecteur de mouvement. Marche ou arrêt. Je vais laisser sur marche. Sensibilité du détecteur. On laisse sur moyenne. Après à vous de voir faire des essais. Timer d'enregistrement. Si vous voulez le mettre de telle heure à telle heure. Je vous le mets sur marche pour vous montrer. Voilà. Régler la durée d'enregistrement du timer. Donc à quelle heure. Et à quelle heure il démarre et à quelle heure il s'arrête. Bon je vais mettre OK. Mais je le remets sur arrêt. Puisque moi je n'en ai pas besoin de faire ça. C'est pour si vous voulez filmer juste le jour ou juste la nuit. Lapse de temps. Ça ça doit être le timelapse. Ça doit être une traduction un peu bizarre. Voilà. Arrêt. Vidéo. Timelapse. C'est normal. Donc là on le laisse sur arrêt. Langue. On l'a mis tout à l'heure en français. Capture sans fin. On le laisse sur arrêt. C'est pour que. À la fin. Une fois que votre carte mémoire est pleine. Elle redémarre jusqu'au début. Elle redémarre et elle efface à nouveau ce que vous aviez mis. Date et heure. Et bien on va le régler. Régler la date et l'heure. Donc on est le 11 novembre. Merde. Alors où est-ce que j'appuie ? Alors 11. Tac. Et 11 novembre. Merde. J'ai pas réglé l'heure. L'heure. Quelle heure il est ? Je regarde sur mon truc. Quelle heure il est ? Il est 18h. Alors 18h. Et oui on est en hiver. Il fait nuit. En plus je suis sous des arbres. Hop. Voilà. Ok. Ça c'est ok. Ça c'est ok. Donc on retourne encore en arrière. Format de la date et format de l'heure. On peut choisir en 24h. Oui ça me convient. Format de la date. Je vais le mettre comme en français. Jour, mois, année. Ce qui me convient le mieux. Tac. Ensuite. Cachet photo. Date et heure. Ça c'est ce qui se marque en bas. Vous pouvez afficher soit rien du tout. Soit date et heure. Soit date. Moi je vais mettre date et heure. J'aime bien savoir ce qui se passe. Et quand. Protection par code PIN. Si on veut mettre un mot de passe. Bon là je ne vais pas en mettre un. Je vais faire les TSC. Mais si on voulait en mettre un. On fait ok. On met sur marche. Et on met son code. Voilà. Tout simplement. Donc là je le remets sur arrêt. Puisque là je m'en fous. Je suis chez moi. Tignal sonore. Moi j'aime bien. Donc je vais laisser. Formater la carte mémoire. Allez. On va le faire. On ne sait jamais. Hop. Oui. Voyez patienter. Voilà. Ça va très vite. Numéro de série. On va mettre à marche. Réglé le numéro de série. Ah non. C'est pour mettre un numéro. Pour démarrer les photos. Donc on n'a pas besoin. Moi je n'en ai pas besoin. Donc je vais le mettre sur arrêt. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Réglage d'usine. Ça c'est pour remettre les réglages d'usine. Et voici la version. C'est pour quand il y aura des mises à jour. Alors. Et là. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à la mettre en place. Et à filmer. Donc voilà. C'est mis. Là elle est en mode nuit. Alors. Comparé à la dernière. L'autre caméra à Pimp. Que j'avais testé. Elle avait deux objectifs. Un pour la nuit. Un pour le jour. Ce n'est pas le cas de celle-ci. Celle-ci. Elle a simplement. Un objectif. Donc on verra si ça sort mieux. Que l'autre. En tout cas vous voyez comment ça fait la nuit. Et quand on la met en route. C'est avec le petit bouton en bas. On a 15 secondes. Avant que ça se mette. Et que ça se déclenche. Donc là je la remets en normal. Je vous la remontrerai en plein jour. Pour vous montrer les détails. Quand on l'active. Il y a une petite lumière. Voilà. La lumière rouge. C'est quand elle capte quelque chose. Et quand c'est bleu. C'est quand elle est en train de se régler. Et je la mets sur les 15 secondes. Hop. Donc là on a 15 secondes pour sauver. Je referme la caméra. Voilà. Là ça veut dire qu'elle est activée. Et je vous ai remontée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501